AS Vita Club, vainqueur de la 58e édition de la Coupe du Congo du football, a touché une cagnotte de 100 000 dollars. Le deuxième au podium, Céleste FC, a reçu 60 000 dollars. Cependant, ce qui choque l'espoir, c'est de voir que le champion de la dernière édition de la ligne à foot soulevait son trophée sans une organisation à la taille de l'élite congolaise de football. Certaines sources affirment que le TP Mazembe n'a rien reçu comme cagnotte par manque de sponsors. Pour Simon Moutombo, analyste sportif, ceci est explicable sur le plan sportif. C'est une cagnotte venue de la FECOFA, qui est l'organisatrice, ainsi que l'instance fêtière du football au Congo, qui organise cette compétition. L'organisateur de cette ligne nationale de football, ils ont commencé cette saison, ils ont organisé une saison sans un partenaire officiel. La ligne nationale de football a évolué sans sponsor. Ça, nous le connaissons tous. On avait un sponsor qui était là la saison passée, mais malheureusement, dans la clause des contrats, ils ne se sont pas bien entendus. Avec le comité, c'est irrégrétable. On pense bien qu'avec le nouveau ministre du sport, il va arranger les choses. On va trouver un sponsor qui va accompagner cette ligne nationale de football, afin que le vainqueur puisse avoir une enveloppe consistante qui le permettra de combler les vides. Les autorités du pays doivent faire la part des choses et non politiser le sport, rongérisent ces sportifs. C'est aussi une politique qui vient dans le sport, qui semble tuer notre sport. Il y a une même politique qui tue ce sport. Donc, la ligne à foot ne manquait pas l'argent. En tout cas, entre nous soit dit, c'est vrai qu'ils n'avaient pas d'esponsors, mais même le minimum d'argent donné aux vainqueurs de cette ligne nationale de football n'est pour nous en manquer. Aujourd'hui, ça, la politique, le sport n'avance plus. Pour rappel, les corbeaux de Lubumbashi ont été sacrés champions de la ligne à foot, synonyme d'un ticket de qualification à la Ligue des champions africaines. Les champions du Congo, les Banavia, joueront la Coupe de la Confédération.